Alors, 5 expériences à partager, scientifiques africains, création de clubs Wikimédia dans les universités, ils se reconnaissent là, le Puyo, le Fonds Wikimédia pour la recherche et la technologie et la participation ou l'association d'un certain nombre de chercheurs à nos différentes activités et puis le partenariat avec une agence de communication scientifique. Science Fricaine, c'est un projet que mettons nous dans une école de jeu de vie, cela fait maintenant deux ans, l'idée c'est en fait de former les lycéens à découvrir Wikimédia mais surtout de contribuer, de documenter essentiellement des femmes africaines qui font carrière dans la science, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et en le faisant, elle découvre des modèles, SSB et cela a aussi d'une certaine manière une influence sur leur choix de carrière. Et ce qui est bien, c'est que nous les mettons en contact avec des chercheuses de renom, mais aussi elles ont accès à une documentation importante sur un certain nombre de chercheuses africaines. Donc déjà, ce contact-là permet aussi aux chercheuses que nous avons contactées de se dire « Mais attends, il y a une autre idée, plus ou moins acceptable et positive derrière Wikipédia. » Alors là, ce sont nos vues du chercheuse. Est-ce que vous savez, je passe le bonjour. Les clubs dans les universités. Alors depuis un moment, nous travaillons vraiment à éclater nos différentes activités pour ne plus être concentrés seulement à Abidjan. Et donc nous avons, avec l'appui d'Aristique et de toute équipe, œuvré à avoir des clubs dans les universités. Alors, il y a le club de l'université de Congo, je vois les représentants qui sont là, s'ils peuvent vous lever les mains. L'université de Taloa, s'ils sont représentés. Ils sont dans l'autre salle. Oui, je crois qu'il y a eu une communication sur les espèces. Ils aiment bien les espèces, c'est-à-dire les espèces végétales. Et le club de l'université de Boaké. Voilà. Alors le fait d'avoir des clubs dans les universités nous permet aussi de nous rapprocher du milieu académique et surtout, en plus du changement de perception, d'avoir accès à de la documentation qui est scientifique pour pouvoir mieux référencer en fait le travail que nous faisons. Et un aspect aussi intéressant, vous voyez le club de l'université de Boaké, il est dirigé par des enseignants-chercheurs. Ça manque, il y a quand même un changement de paradigme. Le président, il est là, conseiller en nature humaine, biologiste. L'université de Taloa, par contre, c'est plus des étudiants qui dirigent, qui sont aux commandes. Et à Boaké, c'est un personnel de l'administration. Donc ça manque aussi cette diversité dans l'appropriation en fait de ce que nous faisons dans le milieu académique. En fait, vous avez pu constater ce matin, dans certaines de nos activités, nous essayons d'avoir des conférences inaugurales ou des présentations faites par des universitaires, des chercheurs et cela stimule en fait la réflexion, provoque le débat pour qu'après on puisse avoir au moins des idées plus ou moins, j'ai envie de dire, saines. Deuxièmement, nous-mêmes, en tant qu'équipe du médecin, quand nous faisons une activité, c'est important pour nous d'essayer d'intégrer la dimension scientifique, pour qu'en fait le projet, on puisse capitaliser, dégager un certain nombre de conclusions. Et c'est, avec par exemple le scientifique africain, nous l'avons fait. Et la deuxième image que vous voyez, c'est une présentation qui a été faite au journais l'étude de l'école des sciences de l'information bibliothécaire à Paris. Et cela nous permet aussi d'entrer dans le milieu universitaire pour faire des présentations et de capitaliser, dégager les idées pour continuer. Donc ça, c'est une chose qu'il faut intégrer parce que quand on a des campagnes, après la campagne, on s'arrête, mais intégrons aussi la dimension scientifique. Et puis le fonds de recherche qui permet aussi aux chercheurs, aux ingénieurs de pouvoir travailler sur des problématiques en lien avec Wikipédia. Je suis vice-président de Wikipédia Côte d'Ivoire, mais j'ai fondé, je dirige aussi une agence de communication scientifique qui s'appelle ASCA. Et notre travail, c'est vraiment la vulgarisation des évidences scientifiques. Donc comment est-ce que nous connectons avec les ateliers de Wikipédia ? C'est déjà dans les formations et l'application scientifique que nous délivrons aux chercheurs d'intégrer des modules sur Wikipédia en considérant Wikipédia comme une plateforme de vulgarisation de par son accès facile à l'information. Le changement de perception qui petit à petit se bonifie, l'accès à la documentation scientifique et puis de nos idées qui émègent, qui peuvent nous aider aussi à davantage améliorer les rapports entre nous Wikimédia et la communauté académique. En termes de perspectives, je le disais tout à l'heure, c'est bien le, pendant qu'on exécute un projet de conseil à la dimension scientifique, à la fin, quelles publications peuvent faire sortir, rédiger aussi des projets qui intègrent la super-recherche et puis généralement il y a des discussions, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire par exemple. Nous déconseillons par moment dans les soutenances que nous sommes enseignants de cités Wikipédia comme dans la vie de Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'y prendre, etc. Il faut toujours réfléchir à clarifier cela. Sous-titrage Société Radio-Canada